Il y a quand même plusieurs questions abordées. Principalement, quand même, c'est le conseil conscient. Consuel, il y a une décision, il y a un candidat. Mais, bon, Karib, c'est une victime, Sonko, c'est une victime. Bon, les recalés, c'est des victimes. Ça fait trop de victimes d'une élection présidentielle. Il y a écarté son rôle, vraiment, comparaison pour comparaison, 20 candidats. C'est vrai que, en 2019, parce qu'il y a cinq ans, mais nous éliminons 2024, il y a un peu de l'élection par rapport à 2019. Il y a plus d'inégalités, plus d'injustices. Et je pense que, quand même, il faut que les conseils consécutent, il faut que les gens, parce que, dès que l'élection présidentielle, nous contestons le président, c'est plus proche. Ce n'est pas du tout bon pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas du tout bon. Vous demandez aussi le fichier électoral. Et aussi, la souplesse. Il y a un conseil qui manque de souplesse. Si je prends le cas de Karim, à titre d'exemple. Bon, le PDS, c'est cohérent que Karim a renoncé en 2018. Il a fait une lettre d'honneur. Il a mis dans le circuit son renoncement. Bon. Mais sur le plan politique, Karim, il est sénégalais. Il n'est pas français. C'est un bi-national. Donc, il faut que le conseil fasse ses propres investigations. Il ne faut pas que qui a une double nationalité. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de souplesse. Il n'y a pas de souplesse. Donc, il faut quand même vérifier. Est-ce qu'il y a des défaillances avérées ? Soit même des défaillances avérées dans un processus électoral, le conseil peut prendre des mesures de correction. Mais il ne peut pas dire que les recours sont tous lesquels que tu laisses 41 candidats en rade, tu crées une tension. Pour moi, il y a le problème du conseil concernant que vraiment c'est un gros, gros, gros problème. Bon. Il y a un problème qui est maintenant, les conséquences inattendues. Il y a des journaux qui ont dit qu'il y a un regroupement. Les 41 qu'on a exclu, même si on n'a pas de candidats, ils vont aller à l'élection. Parce que l'Union Saint-Ou, c'est qu'il y a une coalition qui baisse. Il y a des gens qui connaissent, ils vont aller au candidat Yévi, ils vont aller au Tahaou, ils vont aller au Idriss-Esec, ils vont aller au Bernaud. Donc, il y aura un regroupement, une recomposition des coalitions. Je crois que maintenant, l'enjeu, c'est est-ce que nous ne pouvons pas appeler un candidat dans l'opposition ? Ça, c'est un cas de figure qu'il faut envisager au niveau des conséquences de la décision du Conseil. Bon. Il y a un débat politique, maintenant, c'est le cas, tu as dit, Idriss-Esec, bon, on supprime Karim Le Pédez n'a pas de candidat. C'est le cas de 2019. Khalifa n'était pas candidat, Khalifa a donné un mot d'ordre de soutien à Idriss-Esec. Est-ce qu'il y aura un mot d'ordre de soutien du Pédez à quelqu'un ? De Yévi, Tahaou, Idriss-Esec. Bon, comment Idriss-Esec aussi va essayer de récupérer l'électorat libéral de manière générale ? C'est une question, c'est une question, c'est une question aussi, les mécontents de nous, est-ce qu'on va aller dans l'Idi ? Est-ce qu'on va aller dans l'Khalifa ? Donc ça aussi, je pense qu'il y aura quand même des choses au niveau des acteurs politiques. Je pense que c'est valable pour Idriss-Esec, c'est valable aussi pour Yévi Askan. Il y a des journaux qui en ont parlé. Est-ce qu'il y aura des désistements en faveur de Bassou Diomaye ? Est-ce qu'Abib Sy va désister ? Est-ce que Cheikh Tidjan va désister ? Bon, ça aussi, c'est une question politique. C'est pour dire, d'ailleurs, que le processus a été fait et il y aura des conséquences peut-être imprévisibles. Imprévisibles. Parce que quand même, qu'on connaît le PDS, pour Djengel, il y a des expériences. L'Union entame qu'est-ce que ça va donner au Sénégal. Il parle de commission parlementaire, il parle de saisir les institutions africaines. Pour moi, d'une manière ou d'une autre, il n'a pas un impact sur le processus électoral. Qu'on connaît le PDS, ils ont un parti, ils ont des parlementaires, ils ont des élus locaux. qui créent plus de problèmes, en tout cas, sans exclure le PDS de cette élection présidentielle. Et maintenant, comment, pour terminer sur le président, bon, je pense que tout ça pose le président arbitre. Ça ne peut pas être une élection sans un arbitre. C'est ça l'État. L'État gère le processus, mais l'État a un chef. Et ce chef-là, il ne peut pas être comme ça, tout le monde est inquiet. Mais le président ne dit rien. En plus, c'est le chef du parti au pouvoir, c'est le chef de la coalition. Pour moi, il y a quand même nécessité que Maquistal gagne de son silence. Bon, comme vous savez, en avril d'Aidem, c'est inimaginable, à mon sens, comme il y a carrément qu'il doit rester au Sénégal après 2024 dans une situation de chaos. Je dis mal à le croire, mais en tout cas, qu'il prête attention à l'avril d'Aidem, mais il y a une élection apaisée et transparente. Je pense que c'est une responsabilité. Je crois qu'il y a des journaux qui l'ont évoqués. Je termine par, peut-être que c'était ça, les questions démocratiques. Sénégal, les Nations Unies, le human-right est attaqué, le système civil est attaqué. Bon, ça montre que l'Union Unie en interne, c'est l'Union Unie à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un Sénégal, il faut défigurer. On n'a plus la vitrine démocratique qu'on avait. Et ça, je pense que Maquistal aussi, il faut que l'héritage de mon arabe baille. Bon, ce n'est pas du tout bon que les libertés soient menacées, la démocratie est menacée. Bon, Aïsat défend son gouvernement, je comprends. Mais quand même, ce que tu sais, c'est manifeste. Bon, c'est connu de partout dans le monde. Ça ne peut pas le défendre. Donc, tu ne la vies pas. Ça aussi, ce n'est pas une manière démocratique de rassurer. Je crois que...